Votre nom, s'il vous plaît? Jacques Saint-Jean. Votre nom, s'il vous plaît? Bob Brisson. Votre nom, s'il vous plaît? Raymond Ouellet. Jean Ducharme. Oui, Ducharme. Vous demeurez à moi-là? Oui, Côte des Neiges. Il me semble que je vous l'ai déjà vu à la télévision. C'est fort possible. Maintenant... Vous voulez savoir ce que je fais? Oui, animateur, interviewer, disons, à l'émission aujourd'hui. Bon, bon. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Oui, enfin, petit, non. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. En passant, est-ce que vous fumez toujours la cigare? Pas sur le job. Pas sur le job, hein? Parce que je ne vois pas bien ça d'un bon oeil, il a pas le droit d'avoir une cigare, réellement. Ni un chauffeur de taxi non plus. Votre occupation, s'il vous plaît? Chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi. Vous êtes monsieur... Alfred de Paletot. Réoccupation. Le transport technicien. Vous aimez les enfants? Beaucoup. Beaucoup. Vous avez l'amour des enfants? Beaucoup. Bon. D'abord, il faut aimer les enfants, et puis, enfin, avoir beaucoup de patience avec les enfants. Hum, hum. Aimez-vous les enfants? Nécessairement, si on vient s'engager pour Père Noël, il faudrait aimer les enfants, quoi. Hum, hum. J'aime les enfants, puis... Maintenant, même parce que vous aimez les enfants, vous voulez faire un Père Noël, ou bien réellement, vous sentez-vous voix pour en faire un, ou quoi? Bien oui, j'aime ça, puis, enfin, pour représenter, pour représenter Noël, et puis... Hum, hum. Votre grandeur, s'il vous plaît? Hum, 5 pieds et ondes et demi. 5 pieds et ondes et demi. Votre poids? 210. 210. Hum, c'est un bon poids. Votre âge, s'il vous plaît? 30 ans. Vous marquez bien que l'âge, ça n'a pas d'importance. Moi, j'avais 5 ans à temps, ça ne fait rien, ça. En autant que vous avez une bonne... C'est bien, ça, 30 ans. 195 dits. 195 dits. Votre grandeur? 5 pieds et ondes. 5 pieds et ondes. Votre poids, s'il vous plaît? 175. Votre grandeur? 5 et 9 et demi. Votre grandeur, s'il vous plaît? 5 pieds et ondes et demi. Votre poids, s'il vous plaît? 160 livres, M. Vagin. C'est important, là. Ah oui, c'est très important pour mon organisation. Mais est-ce qu'il faudrait que je me mette un oreiller, là? Non, non, non. Ça, on arrange ça de notre façon. C'est plus la mode, ça. D'accord. Votre grandeur, s'il vous plaît? 5 pieds et 6 pouces. C'est-tu le bataille? Maintenant, votre grandeur, s'il vous plaît? 6 pieds. Votre poids? 280. Votre âge? 25 ans. Bon, maintenant, est-ce que vous levez le coude de temps en temps? Jamais. Jamais, jamais. Bon, maintenant, est-ce que vous levez le coude de temps en temps? Non, c'est pas dans mes habitudes. C'est pas dans vos habitudes, là. Levez-vous le coude de temps en temps? Pas sur le job non plus. Pas sur le job, mais de temps en temps, ça vous arrive. En devoir de la job, c'est déjà arrivé, oui. Bon, maintenant, il y a une chose que je demande. Est-ce que vous levez le coude de temps en temps? Ah, non, du tout. Du tout? Du tout. Même pas pour saluer? Pour saluer en famille seulement. Hum hum. Bon, soyez-vous donc. J'ai une autre question sur le plan qu'on va vous poser. Est-ce que vous levez le coude de temps en temps? Est-ce que vous levez le coude de temps en temps? Non. Vous prenez jamais un coup? Non, très rarement. C'est très rarement. Parce que moi, ça me rend des gens ensemble qu'il ne faut pas qu'ils aiment le coude de temps. Non. Ça, c'est des choses que l'association, voyez-vous, qu'il ne faut pas que les gens, parce que sans ça, j'aurais été obligé de vous refuser. Oui, je comprends. Vous avez bien des qualités ensemble pour faire partie de notre organisation. Dans le vu que vous êtes réellement sombre, et puis d'ailleurs, je vais voir ça, et vous, au fur et à mesure, allez travailler pour nous. Oui, oui. Mais immédiatement, si parfois je vois quelqu'un, je prends un verre, c'est de valeur, mais on est obligé de vous remercier de vos services. Mais à ce côté-là, il n'y a aucun... Aucun danger. Parce que j'en prends... Est-ce que vous avez des références? À nous, à nous, à nous. Bien, je ne sais pas. Moi, disons que ça fait plus que dix ans que je travaille à Radio-Canada. Ça fait dix ans. Est-ce que vous croyez que vos patrons sont très satisfaits? Bien, là, là, il faudrait leur demander. Leur demander. Est-ce que vous avez déjà fait ça, le panneau? Oui. Oui, je l'ai fait pour le plus jeune de mes garçons. Je l'ai fait deux fois. Est-ce qu'il vous a reconnu? Non, non. Vous n'avez pas reconnu? Non, il ne m'a pas reconnu. Mais il a remarqué une chose, par exemple, c'est que le Père Noël, quand il était venu, il prenait du scotch comme papa. Ah, ah. Oui, maintenant, en parlant justement de scotch, j'ai regardé un programme à la télévision comme quoi que vous testiez, je crois, une boisson, vous buviez quelque chose. Oui, mais ça, c'était pour les fins de l'émission. C'était juste pour les fins de l'émission. Ah oui, je me suis fait violence. Vous me suis fait violence. Oui, oui, oui. Ensemble, il a fallu qu'ils vous tordent les bras. Oui, oui, oui. Parce que dans mon organisation, il m'acquait bien qu'il me faut des gens, en somme, très sobres. Ah oui. Levé le coude, ce n'est pas intérêt à l'organisation et je ne suis pas intéressé à avoir des gens... Ah, il vous faut des Père Noël abstinents? Abstinents, sobres. Bon. Le lendemain, s'ils veulent en prendre, eh bien, je suis d'accord. Maintenant, ça va essayer de me faire un rire, un rire du Père Noël. Vous savez, vous allez me chercher ça cru, hein, sûrement. Et je vois que je me sens, là, fort, là. Regardez par là-bas. Il paraît comme si je ne suis pas ici, il n'y a pas envie de me chercher ça cru. Ah, 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 mes petits-enfants. Bonjour, mes petits-enfants. Un gros rire. Ah, 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 ah. Pas de même. Un gros rire. Ah, 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 mes petits-enfants. Ah, 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 mes petits-enfants. Vous me demandez une autre petite chose, avant de vous laisser aller? Euh, vous allez me faire un rire, sur le plan, un gros rire, là, de Père Noël, ensemble, quelque chose qui vient être... Ah, 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 ah. Bon. Réveillez encore une fois pour... Ah, 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 ah. Mes petits-enfants, là, Bonjour, mes petits enfants. Comment ça va? Eh bien, ça, ça va être parfait, ça. Vous allez me faire un gros rire, là, du Père Noël. Vous savez quelque chose de vrai Père Noël? On arrive chercher un rire fort, là, puis ha, ha, comme ça. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. Ha, 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 mes petits enfants. Plus fort que ça, allez chercher ça creux, là, dans votre coeur, là, puis... Ha, 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 mes petits enfants. Ha, 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 ha. Bonsoir, bonsoir, mes petits enfants. Venez, venez voir le bon vieux Père Noël. Venez à moi.